Mais il est maintenant temps de passer aux déclarations de députés. Déclaration de député? Député de Mishkegawak, James P. Merci, M. le Président. Alors que le gouvernement conservateur traîne les pieds avec la distribution du vaccin contre le COVID-19, les communautés du nord de l'Ontario font preuve de leur résilience et de leur esprit de solidarité. Il y a une unité de santé publique qui travaille 24 heures sur 24 pour créer un système de vaccins qui accommode nos communautés éloignées dans le nord de l'Ontario. Et ils jonglent avec une quantité limitée de vaccins. ... région de santé, le manquant historique d'Internet haute vitesse et le fait que plusieurs aînés n'utilisent pas les nouvelles technologies, on a fait appel à la communauté de contacter les résidents et les aider afin qu'ils puissent se faire vacciner. Mon bureau a aussi pris la relève en créant un système pour les aînés qui ont besoin de l'aide avec une réservation et pour leur faire savoir quand les cliniques de vaccination seront disponibles. Heureusement, on a beaucoup de ressources dans le nord et on est capable de travailler ensemble. Lorsqu'on n'est pas laissé à nous-mêmes en plein milieu d'une pandémie, j'aimerais remercier et rappeler les gens de Muskegawak James Bay que notre unité de santé publique aide les aînés et peut les aider à avoir accès à un rendez-vous. Déclaration de députés et députés de Mississauga-Streetville. Bonjour, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un événement très important qui s'est passé samedi passé. L'heure de la Terre est l'une des journées les plus importantes. À chaque année, il y a des millions de personnes dans plus de 18 pays qui ferment les lumières pour protéger la planète qui est notre chez nous. Ici en Ontario, en plus de nos maisons, il y avait aussi la Tour du Seine et les Chutes du Niagara qui se sont éteintes. C'est un petit pas qu'on peut faire pour améliorer l'environnement. Je suis fière que le gouvernement reconnaisse l'importance de la protection de l'environnement et agisse pour le faire. On a investi 20 millions de dollars sur quatre ans dans un plan de partenariat de conservation des terres des zones vertes. Nous travaillons aussi à la protection de la ceinture de verdure dans la région du Golden Horseshoe. Nous avons un plan environnemental fait en Ontario et nous menons aussi des consultations pour élargir la ceinture de verdure. Merci à tous les Ontariens et Ontariennes, les entreprises et les familles qui ont participé et j'ai bien hâte de continuer ce travail important. Merci. Députée d'Oshawa. Merci, M. le Président. Catherine Ross est née le 26 mars 1921. Elle vient de célébrer son centième anniversaire. Elle a de beaux souvenirs et histoires d'été au chalet, des moments familiaux qui ont fait battre son cœur pendant un siècle. Mme Kayce, je l'appelle grand-mère, c'est une personne que j'admire. Elle vit dans une maison de retraite très près de chez moi maintenant. Je l'ai toujours aidée. Normalement, j'ai été aidée, mais je suis maintenant son aidante naturelle principale. Je prends des tests de COVID à toutes les semaines pour pouvoir aller l'aider. Nous tenons des réunions virtuelles. Je remercie tous ceux qui ont envoyé des messages de bonne fête à ma grand-mère. Elle veut que tout le monde sache qu'elle est heureuse, a été vaccinée et est chanceuse. Ma grand-mère de 100 ans est protégée et j'en suis soulagée, mais on veut que tous nos voisins et nos amis soient protégés aussi. Mon bureau déborde de lettres de personnes qui veulent que leur famille soit protégée, des gens qui s'inquiètent du fait que nous sommes au cinquième rang sur le nombre de cas par personne. Nous avons besoin d'un accès aux vaccins en pharmacie. La région 2 a besoin de plus de vaccins. Et on en a besoin maintenant. Appuyez-nous. Merci. Déclaration de députés et députés de Scarborough, Rouge Park. Merci, M. le Président. Au cours de la pandémie, nous avons vu l'Ontario se rassembler en tant que communauté, en tant que famille. On s'est fié les uns aux autres, nos voisins, nos amis, nos familles, pour être réconfortés, trouver l'espoir et s'appuyer au cours de cette époque difficile. On a vu le meilleur de nous-mêmes. J'aimerais souligner un autre exemple de l'esprit ontarien dans ma circonscription de Scarborough, Rouge Park. J'aimerais saluer Billy Young et David Adamson d'une association communautaire qui sont de vrais chefs de file dans notre communauté. Cette association, en collaboration avec Italpasta, a fait des dons de plus de 100 000 livres de pâtes. Bill, David et leur association, je vous remercie pour ce que vous avez fait pour notre communauté au cours de cette époque sans précédent. Vous représentez vraiment l'esprit ontarien et je suis fière de vous représenter ce Scarborough Rouge Park qui contient des résidents qui veulent vraiment mener par l'exemple. Merci, M. le Président. Déclaration des députés, députée de Nickelbelt. Merci. Aujourd'hui, je prends la parole pour dire merci. Merci à tous ceux qui travaillent tellement fort à Sudbury et Nickelbelt au cours de cette période difficile. Premièrement, j'aimerais remercier le Dr Sutcliffe à notre unité de santé publique pour son travail acharné au cours de la dernière année, à tous nos travailleurs hospitaliers pour ce que vous faites. Merci aux travailleurs qui ont été courageux au cours de la pandémie et aussi pour leur aide dans le vaccin aux résidents. Merci aussi aux gens qui ont aidé à la vaccination des Métis et des Premières Nations. Merci aux refuges d'itinérants. Même chose pour les travailleurs de soins à domicile et communautaires. Merci à la Ville du Grand Sudbury qui a agi de façon incroyable en offrant différents travailleurs pour aider. Merci à nos travailleurs de santé mentale et de toxicomanie qui reçoivent de plus en plus d'appels pour d'aide. J'aimerais remercier nos enseignants qui passent de l'apprentissage en personne et en ligne. Il n'y a rien de facile à enseigner à un enfant de 4 ans sur Zoom. Il y a beaucoup d'autres travailleurs essentiels et entreprises, grandes et petites, qui nous ont aidés dans toutes les villes de ma circonscription. En tant que gens du Nord, on s'est rassemblés pour s'aider aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire merci. Il faut se rappeler, soyons calmes, gentils et restons en sécurité. Déclaration de député. Député de Oakville-Nord, Burlington. Au cours du mois du patrimoine grec, il faut se rappeler l'un des chapitres les plus tristes de la Grèce. En mars 1943, nous avons déporté les Juifs de Tassoleki. On les a envoyés en camp de concentration. Avant la guerre, la ville avait plus de 50 000 citoyens juifs. 46 000 ont été déportés et tués. La ville accueillait la plus grande population juive avec le plus de familles qui étaient arrivées après avoir été expulsées de l'Espagne. Jusqu'au 19e siècle, les Juifs étaient une majorité dans la ville avec 33 synagogues, plusieurs écoles et entreprises. Hors de Thessaloniki, il y avait plusieurs familles qui s'y trouvaient depuis les temps d'Alexandre le Grand. Certains Juifs ont été épargnés. Il y a un archevêque qui a épargné des milliers de vies, ainsi qu'un évêque. Aujourd'hui, il n'y a que 1 300 Juifs environ qui vivent à Thessaloniki. Certains descendants des survivants vivent ici au Canada. La communauté juive de la Grèce travaille pour bâtir un musée de l'Holocauste à Thessaloniki pour honorer ceux qui ont été tués, se rappeler de leur vie et assurer que nous n'oublions jamais leur contribution à la Grèce. Nous espérons que leur mémoire demeure à jamais. Députée de Sainte-Catherine, merci. Malgré le travail des organismes communautaires, selon le rapport du coroner de ce mois-ci, Niagara a eu le deuxième plus haut taux de mort lié aux opioïdes dans la province. Cette situation est très sérieuse. Sainte-Catherine contient plusieurs bénévoles et organismes qui font leur part dans cette crise. Je suis ici aujourd'hui pour célébrer leur force et leur contribution. Sainte-Catherine a la chance d'avoir des activistes et d'anciens toxicomanes qui ont appris et enseignent leurs leçons. Une contribution est un ramassage d'aiguilles qui aide à assurer la sécurité de nos rues. Il y a aussi le travail de Fred Barry, de Karen Orlandy et de ses bénévoles, Andrew Lilly et ses bénévoles aussi. Sainte-Catherine contient aussi un bon groupe de travailleurs municipaux et d'autres bénévoles qui sont très actifs. Il faut une communauté pour faire ce bon travail. Alors que Sainte-Catherine a le cœur, le gouvernement provincial détient les cordons de la bourse. Il est nécessaire d'avoir plus de soutien, d'aider les gens qui sont en marge de la société, leur fournir une éducation nécessaire. La pandémie a exacerbé les problèmes de surdose. Il faut agir maintenant. Il faut un plan qui sera couvert par le gouvernement provincial. Merci. Député de York Centre. L'effet mortel du confinement est réel. Le gouvernement prend ses décisions sur des bases moins réelles. Le confinement est plus mortel que la COVID-19. Des millions de dépistages de cancers ne se sont pas produits. Il y a de plus en plus de surdoses. Les idées suicidaires ont quadruplé. Le gouvernement n'est toutefois pas à l'armée. Le 30 septembre, le Dr Brown a convaincu le gouvernement de mettre la région du Grand Toronto en rouge, que si on continuait à changer, on aurait plus de patients en soins intensifs. Le 12 janvier, Brown a dit qu'à la fin de février, même avec un taux d'un pour cent, nous aurions 700 patients en soins intensifs. On a respecté cette trajectoire, mais le nombre de patients était de 325. Un an plus tard, on refuse d'admettre notre erreur que le taux d'admission en soins intensifs n'est pas proportionnel au nombre de cas. Ça ne dépend pas de combien de personnes attrapent la COVID. Ça dépend de la personne qui attrape la COVID. Je dis au gouvernement, vous n'avez pas le consentement de la population de nous confiner. Ne nous imposez pas un autre confinement. Mettez-y fin immédiatement. Déclaration de député, députée de Richmond Hill. Merci. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler d'excellentes nouvelles. Un campus de soins dans ma circonscription de Richmond Hill qui s'occupe d'aînés depuis 1976 offre plusieurs services de transport, de livraison de maids, de logements assistés. Et plus, je suis très fière du ministère des Soins de longue durée qui a attribué 2 983 nouveaux espaces qui seront bâtis dans différents projets à l'échelle de la province, 1963 nouveaux espaces et plus qui seront rénovés. Des 29 projets, 23 inclut la construction de nouvelles installations et 19 inclut des campus de soins qui seront construits aussi et qui seront aussi offerts avec Care First. La COVID-19 a créé des défis sans précédent pour plusieurs organismes à but non lucratif et des milliers d'aînés qui dépendent des services communautaires pour maintenir leur bien-être. et en fait, samedi passé, on a tenu une levée de fonds jeunes de cœur et donc de travailler ensemble avec le gouvernement nous permet d'établir un soutien pour les aînés. Merci. Déclaration de député. Député de Scarborough Centre. Merci, M. le Président. Désolée. C'est un plaisir pour moi pour partager à quel point je me suis amusé pour un événement de Pâques à Scarborough Centre avec les enfants. On a eu différents jeux pour créer des lapins et ce fut de grands artistes, ces enfants, qui se sont jointes à moi. Ils m'ont dit qu'ils étaient contents de pouvoir être en classe avec leurs amis et je leur ai posé des questions à savoir quelle est la musique préférée d'un lapin, c'est le hip-hop. Ça m'a rappelé aussi le temps que j'ai passé en tant qu'enseignante et pour Pâques, c'était très bien de se joindre virtuellement et ça m'a rappelé les petits plaisirs dans la vie. Alors qu'on passe tous une période très difficile, j'ai hâte de participer à des événements de Pâques et de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Et je suis reconnaissante pour tous les sacrifices qu'il a fait pour nous tous que la résurrection puisse nous sortir du désespoir et nous mener vers le bonheur. J'ai bien sûr vu le bonheur dans les yeux des enfants avec qui j'ai participé à cet événement et ils m'ont rappelé. Tous les bons moments sur cette note, mangez vos légumes et je vous souhaite tous une heureuse Pâques. Merci. Cela conclut